Je vous invite maintenant à m'appuyer à M. Light Fashion, Honoré President du World Water Council, pour donner à l'enquête du vêtement du vêtement. S'il vous plaît, vous avez le choix. Ce jour est un jour mémorable pour l'homme. Pour la première fois dans l'histoire des COP, l'eau a été au cœur des débats, notamment grâce aux Journées de l'eau de la semaine dernière. Et au nom de la communauté de l'eau, de la grande famille de l'eau, je désire adresser mes remerciements et le témoignage de notre reconnaissance aux organisateurs de la COP et tout particulièrement aux Maroc, à ses plus hautes autorités, à ses ministres et à leurs équipes ici présentes. Grâce au travail de tous, Water is climate, climate is water, définitivement. Grâce à vous tous, la cause de l'accès à l'eau et à l'assainissement a progressé, suscite de grands espoirs auprès des plus démunis. Les conclusions de la communauté de l'eau établies après de larges consultations figurent dans la haute code document qui a été présentée. Plusieurs actions et propositions y sont présentées et qui peuvent être résumées ainsi. Premièrement, l'eau et l'énergie, leur accès, leur sécurisation doivent être traitées en commun. L'eau a un besoin grandissant d'énergie conventionnelle et alternative. L'énergie a besoin d'eau pour les barrages, pour le dessalement, pour la réutilisation des eaux usées. Deuxièmement, les bassins hydrographiques seront plus que jamais l'échelle pertinente pour sécuriser la ressource en eau, pour assainir fleuves et rivières, pour mettre en œuvre les politiques hydrauliques efficientes. Troisièmement, dans le même temps, une approche multisecteur s'impose pour le futur. Nous développons une Five Fingers Alliance, l'Alliance des cinq lois de la main, qui inclut un lien étroit et durable entre l'eau, l'énergie, l'alimentation, la santé et l'éducation. Avancer conjointement sur ces cinq sujets est indispensable pour garantir, sur fonds de changement climatique et de croissance démographique, l'équilibre nécessaire entre le développement humain et la conservation de la nature. Quatrièmement, finance, connaissance, gouvernance s'imposent comme les trois milliers d'un accès à l'eau efficient, transparent et durable. Plusieurs initiatives, à court terme et à moyen terme, sont présentées dans la haute-gote document. Je ne voudrais n'en citer que deux parmi les plus significatives. La première, Water for Africa, pour aider ce continent à assurer sa résilience face au changement climatique et pour garantir un développement durable. C'est une initiative majeure présentée à l'après-gote de Rabat au mois de juillet dernier. Tout particulièrement, un Water Energy Hub, elle va, comme demandé par les pays les plus démunis d'Afrique, à établir des projets éligibles, banquables aux différents fonds climat. Deuxième initiative, elle consiste en la création d'un réseau international de parlementaires pour l'eau afin de sensibiliser les membres des parlements aux évolutions du climat, à la préparation des lois, des budgets et des traités qui favorisent l'accès à l'eau et à l'assainissement. Mesdames et Messieurs, on le voit partout. Le temps de l'eau facile est définitivement révolu. Les solutions existent, elles sont là. Le temps, dit-on la dit, a l'action. Plus encore, permettez-moi de penser que le temps à venir est celui des acteurs, tous ensemble réunis, pour faire enfin cesser la souffrance de l'eau. Merci. Thank you. Thank you very much for the report. We turn now to the private sector. Merci.